Tiens, on va remonter un peu le fil de ta carrière, Monsugu. Comment tu t'es retrouvé en Europe de l'AS Douane, puisque c'était ton club au Sénégal, à l'Union Valley ? Comment ça s'est passé, le transfert ? D'abord, je vais commencer par le bas. Moi, mon père, il est professeur. Ma mère est couturière. D'accord. Après, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à 13 ans. Mais je faisais le sport d'études, mais mon père n'était pas chaud pour le football. D'accord. Mon père n'était pas chaud pour le football. Après, ma mère a parlé avec mon oncle, qui est à Dakar. Mon oncle avait un club à Dakar. Il travaille, c'est un douanier, mais il était le manager général de l'AS Douane. Après, mon oncle est venu le récupérer à la maison. Moi, je suis resté à partir de 13 ans. J'ai vécu avec mon oncle. Après, il m'a intégré par rapport au football. Tu vois. Donc, tu as grandi avec toi ? Tu as grandi avec mon oncle. Oui, j'ai grandi avec mon oncle. Et là, j'ai fait mes classes avec l'AS Douane. Et après, j'ai commencé à faire aussi les sélections de jeunes, les sélections nationales de jeunes. et l'Union Léria, ils étaient venus superviser la sélection du Sénégal des mois de 20. C'est là qu'ils m'ont repéré. Et après, ils m'ont invité pour faire une semaine à l'Union Léria. Après, j'ai fait une semaine avec eux. Après, j'ai signé. Je suis là qu'elle va. Mais du coup, ton père, il était chaud pour que tu partes en Europe ? Mon père, imagine mon père. Tu sais, quand est-ce que je lui ai dit que je partais en Europe ? Quand j'avais fait mon check-in et je suis déjà dans l'avion. Ah oui ? Quand je sais que même s'il m'engueule dans l'avion, je ne peux plus sortir. Quand il ferme les portes, je l'appelle. Je lui dis, papa, moi, je suis dans l'avion. Qui est l'avion ? Je lui dis, je pars au Portugal. Mais comment il a réagi, du coup ? Mon oncle, il va t'appeler. Il va t'expliquer. Il a bien réagi, ton père, quand même ? Après, je lui ai dit ça. Sur le coup, il n'a rien dit. Après, quand mon oncle a parlé avec lui, moi, j'ai tendu 48 heures. Mon oncle parle avec lui tranquille. Après, je l'ai appelé. Après, de toute façon, il me dit que maintenant, tu es assez grand. Tu peux choisir ton propre chemin. De toute façon, tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mauvais, tu vois, c'est à toi de choisir. De toute façon, le plus important est que tu deviens quelqu'un, que tu fasses ta vie. Ça a été dur pour toi, l'adaptation au Portugal, à l'Europe ? Enfin, l'Europe, ça ne veut rien dire, l'Europe. Oui, au départ, c'était compliqué. Mais quand tu es jeune, tu es innocent. Quand tu es jeune, tu es innocent, tu penses au football. Parce que quand je suis arrivé, quand je partais, c'est à 18 heures. Qu'on m'appelait pour me dire qu'à 23 heures, tu pars. Je n'avais pas le temps de me préparer. J'avais juste fait un bagage à main. Et j'avais oublié ma montre. J'avais oublié mon téléphone. Ah oui, d'accord. Et quand je suis arrivé à l'arrière, ils ne m'ont pas mis à l'hôtel. Ils m'ont mis dans un appartement. Dans un appartement. Et malheureusement, l'atel est tombé en panne. Donc, je n'avais pas la notion de temps. La notion de temps. Après, le chauffeur, quand il vient me prendre, à 8 heures et demie, moi, pour ne pas être en retard, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poussé mon lit à côté de la fenêtre et j'ouvre la fenêtre. Ah, pour le bruit, entendre des voitures ? Pour le bruit et pour le soleil. Quand le soleil se lève, je me réveille. Parce que je ne peux pas avoir de réveil. Et parfois, tu vois, pendant l'été, c'est au mois d'août. Pendant l'été, tu vois, le soleil se lève un peu plus tôt. Et j'ai une question con. Pourquoi tu n'as pas acheté une montre ? Pourquoi ? Tu n'avais pas l'argent ? Non, j'avais que 50 heures avec moi. Ah, OK. J'avais bagage à main. Mais ça veut dire que comment tu mangeais tout ça ? Le club, c'est le club qui te donnait à manger ? Non, mais c'est le club. Parce qu'il y avait un resto. Il y avait un resto. Je vais là-bas, je mange. Après, je signe. C'est comme ça. Et après, il a fallu que je fasse un mois avec le club pour avoir mon premier salaire. Oui, OK. Tu vois. Après, j'ai vécu comme ça deux semaines. Après, j'ai vu Bartholomew. Le président. Alors, mythique président de l'Union des Ries, je m'en bats le coup. Oui, oui. C'est ce qu'il m'a appelé cette semaine. Bartholomew, c'est un des... C'est un incompris aussi. Il est spécial. C'est un incompris, mais c'est un des mes mentors aussi. Je lui dois beaucoup, Bartholomew. Oui, oui. Enfin, c'était... Parce que quand je suis arrivé, imagine quand je suis arrivé, Victor Point. L'entraîneur. Il attendait en avant-centre. En avant-centre, grand détail, costaud. Mais moi, quand je suis arrivé en Europe, j'étais trop maigre, tu vois. Moi, j'étais trop maigre. Après, quand il m'a vu, il m'a dit, t'as ton profil. Avant même que je commence à m'entraîner, il m'a dit, ton profil, c'est pas ça que je t'endais, quoi. Mais comme t'as une semaine avec nous, fêtez une semaine, après, tu repars. Dans sa tête, c'était ça. Après, je fais lundi, mardi, le mercredi. On s'entraîne. Le président, il vient par Clément. Il vient voir l'entraînement. Il vient voir... On fait un entraînement. Il a regardé 40 minutes. Après, à la fin de l'entraînement, il m'appelle. Il me dit, hé, toi là, moi, je t'aime bien. Après, il me dit, tu veux rester ? J'ai dit, bien sûr que je veux rester. Après, il me dit, Alain Renard. Quelle langue il parlait avec toi, Barfumeo, à ce moment-là ? Non, c'est tout le temps un traducteur. Il y avait un gardien français, Laurent Quievreux. Bien sûr, je me souviens, oui. C'est lui qui traduisait. OK. Il me dit, ça, c'est un pari personnel que je... Je sens quelque chose en toi. Je sais que tu peux nous apporter quelque chose. Et toi, t'es un joueur à devenir. Maintenant, t'es jeune, t'as pas assez d'expérience, il te manque beaucoup de choses à faire. Mais je sens que t'as le talent, tu vois. C'est ça qu'il m'a dit.